Bonjour et bienvenue sur la ferme expérimentale Arvalis Lorraine. Pauline Mangin, je suis ingénieure régionale Arvalis et responsable de la Digiferme. Nous sommes ici en Meuse, à Saint-Hilaire en Ouavre, sur une verbe, grandeur nature, avec trois ateliers de production qui sont également support d'expérimentation sur 130 hectares, donc moitié grande culture, moitié prairie. On a également un troupeau de 50 vaches allaitantes de race charolaise, en système naisseur-engraisseur et 170 jeunes bovins à l'engraissement. C'est une ferme qui a engagé sa transition agroécologique dès 2018 en repensant ses systèmes de production et en renforçant les synergies entre les ateliers. Alors notre rôle en tant qu'institut de recherche appliquée est bien évidemment d'acquérir de la référence et ici notamment au niveau de la valorisation des fourrages. C'est en ce sens qu'en 2009 ce bâtiment dédié à l'expérimentation de l'engraissement de jeunes bovins a vu le jour. Et si Arvalis participe aujourd'hui à cette étude qui porte sur l'incorporation de coproduits dans les générations d'engraissement de jeunes bovins, c'est que cette thématique s'inscrit dans notre feuille de route avec la recherche davantage d'autonomie alimentaire au niveau régional pour répondre à des enjeux de rentabilité économique ou encore de performances environnementales. Il faut savoir que la région Grand Est dispose de nombreuses industries agroalimentaires, ce qui constitue une ressource locale riche en énergie et en protéines. Nous voyons plusieurs intérêts à l'intégration de coproduits dans les rations d'engraissement de jeunes bovins. C'est tout d'abord la valorisation d'une ressource locale garantie sans jeux GM, bien évidemment sous réserve de sa disponibilité. Donc un intérêt d'un point de vue environnemental par une réduction du nombre de kilomètres parcourus par la ration et potentiellement une réduction des rejets de méthane issus de la fermentation entérique. C'est ce que nous mesurerons à l'aide des Green Feeds. Un second intérêt d'un point de vue économie circulaire, puisqu'il faut savoir que les coproduits ne sont pas valorisables par l'homme et c'est en ce sens que les productions animales interviennent dans l'économie circulaire en valorisant des denrées non alimentaires et en les transformant en denrées consommables. Dans cet essai, nous avons deux objectifs distincts mais complémentaires. Le premier consiste à comparer, à tester l'intérêt de remplacer le tourteau de colza et les céréales par des coproduits au sein d'une ration en silage de maïs sur les performances de jeunes bovins, sur le temps de travail, l'économie de l'atelier de jeunes bovins, mais également les émissions de méthane de ces bovins. Pour ça, en fait, on utilise une première ration qui, elle, comporte de l'encilage de maïs, de la paille, des céréales et des tourteaux de colza, à une deuxième ration qui, elle, comporte de l'encilage de maïs, de la paille et des coproduits. Le deuxième objectif, lui, s'intéresse, en fait, à tester l'intérêt d'un coproduit, un mélange de coproduits en silés seul, par rapport à ce même mélange de coproduits qui, cette fois-ci, est mélangé à de l'encilage de maïs, toujours sur les performances des jeunes bovins, la streinte liée au travail, l'économie de l'atelier de jeunes bovins et les émissions de méthane. Et pour ça, en fait, on reprend la deuxième ration, enfin, les GIB qui ont reçu la deuxième ration, que l'on compare à une troisième ration qui, elle, est identique à l'exception du mélange de coproduits qui a été réalisé directement dans le silo d'encilage de maïs. Et pour ça, donc, pour chacune de ces modalités, nous avons 33 jeunes bovins qui sont répartis en deux cases, donc une case de 15 jeunes bovins et une case de 18. Sur les animaux, nous avons tout d'abord les caractéristiques, les performances des animaux. Donc, nous mesurons ici le poids vif pour avoir la croissance des bovins individuels, l'ingestion de chaque lot, le tri des rations à loge. Également, nous nous intéressons à la conservation des silos à travers l'analyse du profil fermentaire de chaque silo, le temps de travail avec des mesures d'astreinte de distribution de la ration, mais également de débâchage de chaque silo. Et en dernier lieu, les émissions de méthane en s'intéressant ici avec l'aide d'un green feed où les animaux, en fait, lorsqu'ils se présentent, cet outil va capter l'air qui est éructé par le bovin et donc mesurer les émissions de méthane. Merci d'avoir regardé cette vidéo !